Ryan Cherki a choisi l'Algérie, les gars. Enfin, choisi, c'est un grand mot. Il n'a rien choisi du tout. Il n'avait pas le choix, les gars. Il n'a pas sa place en équipe de France. Il a 30 ans, il joue en U23 de la France. Je ne comprends pas, les gars. Eh ouais, Cherki. Donc là, il a compris. Il a réfléchi. Il a été conseillé. Il a été approché par la Fédération Algérienne de Football. Et là, les gars, c'est quasi officiel. Cherki s'est dit, je suis Algérien. Je suis un Algérien. Pourquoi pas jouer avec l'Algérie ? Et voilà, les gars. Ce n'est plus Ryan Cherki. C'est Ryanair, les gars. Il va prendre l'avion. Il va faire son annonce officielle. Ça va être dingue. Incroyable. Je pense que c'est un gros, gros atout pour l'équipe d'Algérie. Maintenant, ce que je pense vraiment, c'est que s'il avait le niveau d'un grand club européen, il ne choisirait pas l'Algérie. Ils sont là, vite, ma mère. Et ça me travaille, ça, les gars. Qui choisirait l'Algérie en étant son meilleur niveau, les gars ? Qui, les gars ? Qui ? Personne. Je ne vois personne. Est-ce qu'il se passe ? C'est une mode ou quoi ? Tous les joueurs, ils veulent jouer en Algérie maintenant. Ils sont là. Hé, chouïa. T'es de quelle origine, toi ? Algérien. Elle a fini. Elle a kiff-kiff. Elle a cetif. J'habite à cetif. Je ne connais pas mon oncle, Abdelatif. Ben Kiwi. Ben Kiwi, Abdelatif. C'est ton cousin. Mais c'est mon cousin aussi. On est cousins tous les deux. C'est incroyable. Il y a une place dans l'équipe. Qui a une ? Malahba. Incroyable. Merci, c'est incroyable. Alors, on bosse. Mislah pète les darons algériens avec la monnaie algérienne. Tu l'as acheté combien, ta Mercedes ? 2 milliards. Quoi, 2 milliards, frère ? Oh là. Les darons algériens, il faut arrêter au bout d'un moment. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris la monnaie. L'avis de ma mère. Oh, t'as acheté combien le canapé ? 8 millions. Et la chaise ? La chaise ? 2 millions. Quoi, 2 millions, la chaise ? Sur la vie de ma mère. Tellement que quand j'étais petit, les gars, je me tapais la honte au collège. J'allais voir tous mes potes. Je disais, ouais, mon père, il a acheté sa Mercedes. Il a acheté 2 milliards. Il disait, ouais, mais 2 milliards de quoi ? 2 milliards de francs. D'euros. Euros, les 2 milliards. Il disait, mais non, c'est impossible. Je faisais, wow. J'ai dit, ouais, frère. Enfin, là, je n'ai pas juré. Vous avez compris. Eh, je jurais surtout. Ah, c'est un truc de fou. Ça vous le fait, vous aussi, ou pas, les gars, voilà ? T'as acheté combien, la Play ? La Play ? 30 millions. 30 millions. 30 millions d'amis. C'est quoi ce raffure ? Ça embrouille trop, là, mon algérienne. Oh, tu vois ton taron avec ton parapluie. T'as acheté combien, le parapluie ? 4 millions. 4 millions, ouais. Ah, plus, tu dis quoi ? 4 millions, le parapluie. Pas cher, hein ? Oui, pas cher, hein. J'ai négocié, en plus. Ah, ils sont trop forts. Moi, ça m'embrouille. Ouais, j'ai acheté la maison 8 milliards. La voiture, 4 milliards. J'ai acheté ta grand-mère, 6 milliards. Mon enfance, je me suis tapé la honte, les gars, à cause de ça. J'étais avec mon petit vélo. Hé, Momo, tu l'achetais combien, ton vélo ? 8 milliards. 8 milliards ? Et toi, le tien, le mien, je l'achetais 25 euros. 25 euros, espèce de clochard. Ouais. À la fin, moi, je croyais vraiment que j'avais un truc qui pesait des milliards. Ah, c'est un truc de fou. Quelle enfance ratée. Qu'est-ce que... Quelle enfance de merde. Je crois que je suis le seul enfant qui ne regrette pas son enfance. Quelle malédiction, les gars. Après Amin Arit, c'est Unai qui nous quitte. Oh là, que c'est terrible, les gars. C'est un truc de fou. Dites-vous que c'est le ramadan, mais je n'ai pas faim. Il m'a coupé la petite, là, sur la vie de ma mère. Tellement. Ça va me faciliter le ramadan, ça. Oh là. Ah, je suis dégoûté, les gars. Ce petit crack. Il ne joue jamais, en plus. Je ne comprends pas. Comment il a pu se blesser ? Ou alors, c'est à cause de ça qu'il s'est blessé. Tellement il ne joue jamais. Tellement il n'a pas de rythme. Ou alors, je ne sais pas. C'est parce qu'il est maigre aussi. Il est tout maigre. S'il fait le ramadan, il peut mourir, lui. Je ne sais pas. Je suis dégoûté. Oh là, je suis dégoûté. On n'en a même pas profité. Tu dors, ouais. Ouais, il aura sa chance. Il aura sa quelle chance ? Ça y est, c'est fini. Tu dors. Tu l'as tué. Tu l'as tué. La petite recrue. La petite pépite de la Coupe du Monde. La révélation. La révélation. Nouveau fond d'écran. Je le kiffe. Magnifique, les gars. Pour jamais oublier. La team, c'est l'heure. It's time. L'heure de vous envoyer mon premier gros vlog. C'est historique. Une nouvelle vie qui commence, les gars. J'espère que vous allez kiffer ce contenu. Je vous laisse voir, les gars. Ça va arriver sur YouTube. Tchic, tac, tchic, tac. Bon visionnage, la team, pour mon premier gros vlog. Mange Bust, on m'appelle Bust l'éclair. Vous êtes prêts pour le vlog, les gars ? Va-mo-no-s. Mange Bust, on m'appelle Bust l'éclair. Vous avez des bras ? C'est à quelle heure, ce soir ? 20h06. J'ai t'en... Allez, tac. Tu remontes tes manches, s'il te plaît ? Oui, je t'en prie. Voilà, c'est mon envie, ça fait rêver, hein ? Là, c'est la dernière heure avant le f'tor. Vous avez vu à France 2, la série, le jour où tout a basculé. Là, pour le f'tor, c'est l'heure où tout a basculé. L'heure avant le f'tor, c'est l'heure où tout peut basculer. Là, il y a eu des guerres mondiales qui ont été déclenchées pendant cette dernière heure, les gars. C'est incroyable, hein ? C'est là où on est tous tendus, on a tous envie de fumer, on a tous envie de se battre. La vie de ma mère. Le moindre mot de travers, ça peut partir en bagarre. Là, il y a un mec, il est venu me voir, il m'a dit quoi ? Ouais, ouais, Momo, il a l'air d'avoir repoussé ton sourcil. T'as dit quoi ? Ma mère, c'est une fille facile, ma mère. Ma mère, c'est une fille facile. Viens là, je te dis. La vie de ma mère, t'es trop susceptible. Dernière heure, les gars, il ne faut pas en parler. Je suis tendu, j'ai les nerfs à vif. Et il suffit qu'il manque un truc à table pour le f'tor, que ça part en bagarre générale. Genre, t'es à table, il y a quatre personnes qui mangent, il y a quatre couteaux et trois fourchettes. Ça y est, comment trois fourchettes ? Pourquoi je n'ai pas de fourchette, moi ? Les bagarres, ça crie, crise, ça casse la table. Il suffit qu'il manque un truc. Les nerfs, ils sont à vif au maximum. Genre, il manque quoi ? Je ne sais pas, il manque du sel, un peu de sel. C'est chaud, il manque du pain. Alors là, laisse tomber. Le citron, voilà. Ça, c'est l'excuse parfaite. Il y a du citron ? Il n'y a pas de citron, il n'y a pas de limone. Tu sais, tu cherches la merde dehors, tu vois ? Alors qu'il y a un mille heure de trucs sur la table. Ah, c'est un truc de fou. Je ne t'accionnais personne pendant le ramadan, les gars. Chaque fois qu'on est dehors et les meufs à la maison, elles ne veulent pas nous laisser tranquilles. Elles veulent absolument qu'on ne passe leur récupérer quelque chose sur la route. Eh, chéri, c'est sur ta route, ça ne te dérange pas ? C'est que des trucs introuvables en plus. Oh là, tu me trouves où de la coriandre ? Eh, bébé, c'est sur ta route. Tu peux récupérer de la levure et de la coriandre, s'il te plaît ? Et de l'huile balsamique, et de l'huile balsamique. Tu n'as pas besoin de quelque chose ? Rien, bébé. Merci. T'es sûr ? Non, rien, j'ai tout. Donc là, on est là. Là, je tourne en rond, les gars. Ça fait huit fois que je fais le même tour de rond. À la dernière heure, tu tournes. Tu cherches à tuer le temps. Tellement que tu vas acheter des choses que tu n'as même pas besoin. Tu es là, tu dis, il y a quoi à boire pour le f'tor ? Il y a quatre bouteilles d'Oasis et douze bouteilles de Coca ? Ça ne va pas suffire, ça. Non, non, ça ne va pas suffire. Je vais acheter une bouteille en plus, on ne sait jamais. Allez, je reviens. Allez. Et tu reviens avec une bouteille de Québec. On l'a hors sujet de Québec. Je ne sais pas pourquoi, on ne l'achète que pendant le ramadan. Cette boisson bizarre, là. C'est la boisson à Céline Dion. C'est une dinguerie, c'est l'équivalent. Voilà, les gars. Ce qui devait arriver, arriva. J'ai tellement tourné pour perdre du temps que je suis en retard pour le f'tor. L'invite de ma mère, c'est incroyable. C'est toute la morale de l'histoire, ça. C'est l'histoire de la cigale et la f'tor pour perdre du temps. Et là, je suis à la bourre. Incroyable. La vie de ma mère, c'est... Extraordinaire. Incroyable. Je suis le meilleur joueur de la planète. Moi, je dis pouet pouet, tu vois. Oh, Gigi, rourou. Allez, je vais te bouffer le vieil, Olivier. Vous, aujourd'hui... Vous, aujourd'hui... Vous, aujourd'hui... ... ...